Bonjour tout le monde, aujourd'hui, Cinéma se penche sur le mélodrame. Comme beaucoup de genres cinématographiques, le mélodrame est avant tout une forme théâtrale populaire. Le cinéma muet va rapidement s'emparer de cette forme qui se caractérise par des oscillations violentes entre des moments joyeux et des moments tragiques. La confrontation de sentiments très forts au sein d'un même film se marie parfaitement à la contrainte du muet, avec des acteurs très expressifs qui parviennent à retranscrire une grande palette d'émotions. Cette technique de jeu pourrait aujourd'hui s'apparenter à du surjeu avec cette accentuation extrême des émotions. On peut distinguer deux types de mélodrames différents qui possèdent leur propre code. Tout d'abord, le mélodrame grave, sérieux, qui s'appuie sur des arcs narratifs tragiques mettant en avant de grandes problématiques humaines telles que l'injustice ou la pauvreté. et véhiculant souvent un message social ou moral. Mais il existe aussi le mélodrame flamboyant plus porté sur l'onirisme et l'imaginaire avec une artificialité esthétique revendiquée. Les films de Douglas Sir contiennent sans nul doute tout l'ADN du sous-genre, qui est par ailleurs foisonnant. Les films de Pedro Almodovar s'inscrivent également dans ce plan du mélodrame. Pour résumer grossièrement, le mélodrame flamboyant va beaucoup s'intéresser aux femmes et à leur enfermement au sein de la société. Se déroulant souvent dans des milieux plutôt bourgeois et dans des décors colorés et chatoyants, ces films mettent en exergue les contradictions de la société et la violence sourde et cachée à laquelle se confrontent ces personnages. L'héritage du mélodrame flamboyant infuse dans de nombreuses productions audiovisuelles, y compris dans l'univers de la série. Cependant, des cinéastes proposent des versions plus ambiguës du mélodrame. C'est le cas de Rainer Werner Fassbinder, réalisateur allemand, qui nous offre une lecture du genre plus politique tout en restant ancré dans les caractéristiques principales du mélodrame. En France, François Ozon s'est également prêté au jeu avec des films comme Angel ou Une Nouvelle Amie. Fais attention, t'es pas bien accrochée. Ce cinéaste français vogue entre les genres cinématographiques et sa filmographie est très éclectique. J'espère que cet épisode vous a plu car il est maintenant temps pour moi de vous quitter. Mais je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada